Ton nom, Jésus je loue, ton nom, Jésus je loue, ton nom, quand je me rappelle de 2022, Jésus je loue, ton nom, Jésus je loue, lève ta main, ton nom, Jésus je loue, lève ta voix, ton nom, Quand je me rappelle là où tu m'as retrouvé, Jésus je loue, ton nom, Jésus je loue, ton nom, Jésus je loue, ton nom, Quand je me rappelle là où tu m'as retiré, Jésus je loue, ton nom, Jésus je loue, ton nom, Jésus je loue, ton nom, Quand je me rappelle là où tu m'as retiré, Jésus je loue, ton nom, 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 Jésus je pour l'ancien consecrétion. Father, thank you. Thank you. Thank you. Every day, you are doing something new by the Holy Ghost. Thank you, Father, for this day. Thank you. Your grace is sufficient to us. Thank you for the angelic assistance. Thank you for divine wisdom. Thank you for knowledge. Thank you for your word and the power of the Holy Ghost. Thank you for the church is running. Hallelujah. Your church is marching on. And the gate of hell shall not prevail. We are moving forward in the name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. We are propelled. We are propelled in the name of Jesus. We are propelled. We are moving forward. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We are blessed today as we are hearing your message. In the name of Jesus. We are changed. We are transformed. We are transformed. Father, we grow, we develop our spirit and soul by your word in the name of Jesus. We grow into maturity in the name of Jesus. We become the best version of us in the name of Jesus. The best of God is revealed by your word in our lives in the name of Jesus. Thank you for brothers and sisters that are still on that way for that decree and I declare not until we stop them on their way that we come here to receive your blessing, your word in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you Have your ministry in this place in the name of Jesus. Thank you, Lord. For the ministry of the word. Thank you, Lord. For your mighty and high presence. Thank you, Lord. Thank you for the width of your glory. Thank you, Lord. We know we are seated together in Christ in heavenly places and we rule from there in the name of Jesus we rule and we reign we dominate in the name of Jesus we prevail by the power of the Holy Ghost we thank you, Lord we thank you, Lord though we confession against us shall prosper in the name of Jesus. Father we don't just quote your word your word is our life we walk out the word we walk out the word in the name of Jesus we walk out the word in the name of Jesus your word is seen in my life in the name of Jesus thank you, Lord I have a sound mind thank you, Lord I have a sound mind thank you, Holy Spirit I'm wise in the name of Jesus I have your knowledge I'm protected I'm blessed I'm prosperous so as my soul prospers in the name of Jesus thank you, Lord I move forward I see visions thank you, Lord I'm blessed and I'm rich in the name of Jesus I'm highly favored I'm blessed with men blessed with your spirit blessed with your word blessed with your presence blessed with your money blessed with everything I cannot lack I shall not lack in the name of Jesus Father, I just walk on your ways you have prepared everything before I was born I just found out the way in the name of Jesus I march upon that way I walk on that way in the name of Jesus thank you, Lord thank you, Jesus and thank you, Lord thank you, Lord amen and amen and amen can you clap for the Lord hallelujah salut ton voisin de gauche et de droite et dis-lui deviens un vrai adorateur sois un vrai adorateur hallelujah tu peux t'asseoir you are the air that I breathe you are the reason why I'm singing this song daddy receive my prayer daddy receive my prayer hallelujah assieds-toi hallelujah adorer et sacrifier sont indissociables c'est le mois d'adoration hallelujah praise God kabo delebo shalabaladiyah est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore reçu ça c'est gratuit est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu ça et il est dans une cellule de cette église tu es dans une cellule de prière ce n'est pas pour tout le monde c'est pour les membres du Holy Ghost c'est pas pour les visiteurs si je te donne ça ça ne va pas t'aider c'est un peu comme si tu vas dans un lycée et tu n'es pas un élève du lycée là et tu as les cuissons de ce lycée ça ne va jamais t'aider amen hallelujah les cuissons du lycée c'est pour les élèves de ce lycée amen parce qu'ils vont mettre ça sur le tenu donc ça c'est pas pour tout le monde c'est uniquement pour les membres de Holy Ghost tu es dans une cellule même pas les membres voltigeants ou les membres volants ou les membres libres non les membres dans une cellule de prière tu n'as pas encore reçu ça lève ta main je te dis ça moi-même ok c'est gratuit hallelujah tu comprendras tout à l'heure pourquoi tu dois avoir ça amen 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 tu es le air que j'ai breath tu es la raison pourquoi j'ai chanté cette chanson papa recebe ma prière papa recebe ma prière papa recebe ma prière papa recebe ma prière tu es dans une cellule tu es dans une cellule de prière et tu n'as pas ça papa recebe ma prière 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 Papa, receive my prayer Papa, receive my prayer You are the reason why I'm singing this song Papa, receive my prayer 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 You are the one that I really can't agree You are the reason why I'm singing this song Papa, receive my prayer 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 Tu es sorcière Tu peux savoir pourquoi tu n'as pas levé la main quand je passe Faites attention dans cette église Le jour du j'ai terminé Tu comprends ce que j'ai dit Alléluia Praise God Les hommes charnels ne dissonnent pas les saisons ni les temps Les hommes spirituels La Bible est que les fils d'Issaka avaient la sagesse pour dissonner Il faut dissonner les temps La Bible est un temps pour chaque chose Un jour j'ai montré une vidéo de mon père Où il disait Même quand tu vends Tu peux vendre beaucoup Après tu te retrouves dans une sorte de crise Tu prives Ce n'est pas Satan qui te bloque Il dit la grâce du commerce a expiré Ça veut dire que Dieu a enlevé ce qui a emporté l'abondance Si tu forces tu vas te détruire Il faut dissonner cette âme Même avec un homme de Dieu Il faut dissonner Il faut savoir par exemple que C'est une saison du renouveau Où il ne rit pas beaucoup Il faut dissonner ça Vous n'avez pas dissonner ça Même dans votre propre vie En rien Quand vous dissonnez ça Comment je vais dire ça ? Ok Tu ne restes pas derrière Élysée a dissonné ça Il allait rater l'enlèvement des lits Quand tu dissonnes ça Tu vas savoir où Une saison nouvelle s'annonce dans cette église Où l'excellence et la perfection Seulement sont exigées Où la rigueur est de taille Où le sérieux augmente Où tout ce qu'on tolérait Est excessivement sanctionné Apprenez ces choses Et vous n'allez pas C'est un peu comme si par exemple On est en saison sèche Et tu veux toujours t'habiller Comme en saison pluvieuse Ton corps va se brûler Tu sais qu'il y a un vêtement Il y a des vêtements appropriés A la saison pluvieuse Imagine Mais il fait très chaud Et tu as mis le pullover Le pas dessus Le manteau Tout ça Conformez vos saisons Et dissonnez les saisons Amen Même des gens qui ont travaillé Parfois en entreprise Ils travaillent Et c'est le temps par exemple De l'appel Ils ne comprennent pas Pourquoi là où il travaille Il a les problèmes tous les jours Il vient en l'oeuvre En rétablant les problèmes Quand il prie Dieu lui dit J'ai Pendant que les autres Sont en train d'avoir La promotion en entreprise Ton temps du boulot a expiré Je t'appelle à autre chose Il avait 2 millions de salaire Il ne comprend pas Que ton temps a expiré Oui La saison du boulot a expiré Si tu forces Tu t'abîmes Votre problème C'est que vous ne discernez Pas les saisons Amen Il y a un temps pour toi Un temps pour toutes choses Sur les yeux Il y a un temps Il faut discerner La Bible dit Les fils d'Issakha Avec l'intelligence Pour discerner les temps Quand tu discernes ça Égarde Joseph avec ça en Égypte Il a discerné Le temps de l'abondance Ça fait que le temps du manque Il était toujours dans l'abondance Beaucoup de discerne pas ça Il pense comme il est en train de manger Au restaurant Il boit le jus Et il donne sur la climatisation Ça va continuer pour toujours Alors que Le mois prochain La semaine prochaine Le jour prochain Tout va s'arrêter pour toujours Et pendant la saison De l'abondance Il n'a rien discerner Si tu marches avec un bateau Discerne les temps Et les saisons Qui anime l'entreprise Et qui l'anime Même Dieu Il faut discerner ça Ça va beaucoup t'aider Alléluia Praise God Hello Ça va t'aider Même quand Si tu es un peu sensible spirituellement Tu peux discerner Tu peux ressentir le départ Cet homme va quitter la terre bientôt Quand papa Maurice s'est roule Il devait quitter la terre Je priais Et le Seigneur m'a dit Les doux que tu vois Ce qu'il y a eu fait dans les églises C'est au revoir Et je vous l'ai dit L'église Va connaître Le manque De quelqu'un Et le Seigneur m'a dit Un fou parle de tout Un sage Parle de ce dont je lui ai demandé De parler C'est tout ce que tu as dit Et j'ai compris qu'il ne fallait pas publier ça Je n'ai jamais publié Il faut discerner les temps Il faut savoir que la période où Nous sommes C'est une période dangereuse Alléluia Et tout ceci Ça va t'aider Même quand tu élèves un enfant Il faut savoir que c'est la période Que l'enfant s'il connaît déjà La puberté le dérange des gens Il y a un autre type de langage Qu'il faut pour lui Sinon tu vas croire que c'est toujours le petit bébé Avant de te rendre compte On te dit qu'elle est enceinte Il a enceinté qu'elle est une fille Parce que tu ne disais pas les temps et les saisons Frère L'un des plus grands dons Que Dieu ait fait à l'église C'est d'avoir Dans l'église des hommes sages Il faut les écouter Même si tu es bête Comment ? Si tu raconte l'attention Tu as un homme sage Tu as un milliard pour cent de grâce De devenir sage Ça c'est Quand les chrétiens viennent à l'église Parfois eux ils viennent pour le matériel Pour le mariage Ils ne savent pas Que si Dieu t'a donné un homme sage Un visionnaire sage Just listen to him Keep listening to him Keep listening There's something He will download That will change your life For ever Alléluia Praise God Les gens à côté de Salomon Voulaient l'argent et les richesses La reine de Seba voulait sa sagesse Une femme sage voulait la sagesse d'un non sage Les stupides voulaient le vêtement et l'argent de ce ton Et la Bible dit que La sagesse A bâti sa maison Et elle a envoyé ses servantes Appeler les gens stupides Que vous qui êtes stupides Venez Vous qui êtes stupides Venez entrer dans ma maison Mangez mon peu Et le vin que j'aime mixer Un de mes fils m'a dit un jour Quand vous nous aidez Vous nous donnez de l'argent Vous nous rendrez faible Ce langage exprime combien les ténèbres sont dans sa vie Parce que la sagesse dit Donne à un homme sage Et tu le rendras Proverbe 9 Proverbe 9 Proverbe 9 Verset 7 à 8 Verset 7 à 9 Proverbe 9 Celui qui Va au verset 9 Verset 9 Donne au sage Et il deviendra plus sage Pas que je te donne Et je te rembête Combien les ténèbres sont en toi Ça veut dire que la substance Qui t'est apportée Il faut qu'on l'enlève pour l'éternité Tu es rempli de feignantes Tu as besoin de Regarde Listen to what Donne au sage Pourquoi le sage Le sage va se dire Pourquoi c'est à moi qu'on a donné De tout Pourquoi on m'a donné On a fait comment pour me donner Et c'est comment donner A quoi ça doit Me servir Donne au sage Il deviendra plus sage Il ne deviendra pas faible Et feignant Il ne va pas devenir paresseux Donne au sage Et il deviendra plus sage Et le feignant dit Quand tu me donnes Tu m'affaiblir Conjet total de la parole Instruis le juste Il augmentera son savoir Les deux autres juges N'est-ce pas dans ma parole Fais attention Il ne reprend pas le moqueur Il dit que celui qui reprend le moqueur S'attire Il dit que celui qui Celui qui Celui Laisse le Proverbe 9 verset 9 là Il dit celui qui Reprend le méchant Reçoit le trash Il dit mais reprend Reprend Celui qui est humble Reprend le juste Et il t'aimera Reprend le méchant Et il va te haï Mais le verset 8 Verset 8 Proverbe 9 verset 8 Ne reprends pas le moqueur De crainte Qui ne te haïs Mais reprends le sage Et il t'aimera Verset 7 Il dit que si tu reprends le moqueur Tu vas t'attirer la haine Voilà Celui qui reprend le moqueur S'attire la haine Ou le dédain Celui qui corrige le méchant Il reçoit un outrage Si quelqu'un est méchant Tu le reprends Si tu viens de t'attirer le conflit Ne le reprends pas Mais le verset 8 Il dit que Si tu reprends le juste Il va t'aimer Il dit Depuis que je suis dans ma famille Il n'y a aucun non sage Comme toi Qui a pour me reprendre C'est pourquoi J'ai commis des erreurs Dans le passé Mais si je viens Et je te rends compte Et tu peux me reprendre Ça veut dire que Tu vas faire de moi Quelqu'un de sage comme toi Merci Seigneur Merci Seigneur Donne à un sage Il deviendra plus sage Donne à un fainé Il dit que Tu le rends pas le seul Qui t'a dit Que quand on te donne Ça veut dire Que tu deviens faible Et tu continues Attendre la même Qu'on te donne Alors il faut qu'on coupe La substance Il faut qu'on te laisse Dans la souffrance Lève tes deux mains L'un des plus grands bénéfices Dans ma vie D'avoir Eu tout ce que Tout ce que j'ai eu Comme leader Il peut être garantie Que je n'ai jamais eu Un leader Qui a enlevé 10 000-20 000 Pour me donner Non 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 Ça ne m'intéresse pas Si tu me donnes L'argent L'autre L'autre C'est sa séparation Avec Abraham Parce que pendant qu'il marche Avec Abraham Il écoute Abraham Donc tous les conseils Spirituels et économiques Abraham Donnent L'autre Applique Il grandit Sa croissance Matérielle Et spirituelle Sa croissance Est remarquable Mais quand il se sépare Souviens-toi Il est parti avec les richesses Mais pourquoi Ça n'a pas duré 24 ans plus tard Il a cessé Il était coupé Séparé De la voix De la sagesse La voix De la sagesse Celui qui fréquente Les sages Devient sage La voix De la sagesse Il était séparé De ça Quand tu n'es plus A l'église L'une des manifestations De la malédiction L'un des moments De la malédiction C'est ta séparation De la voix De la sagesse Maintenant tu vas Commencer à écouter D'autres voix Les voix De la folie Qui vont te garer Avant de te rencontrer Tu t'es détruit Un seul chapit De séparation Genèse 13 Genèse 14 L'autre était enlevé Par les ennemis La séparation D'avec la sagesse La Bible dit Que la sagesse Crée Elle envoie Cesser Au Prophème 9 A partir du verset 1 Prophème 9 A partir du verset 1 La sagesse a bâti Sa maison Elle envoie Cesser ses ventes Que ceux qui sont stupides Entrez chez moi La sagesse a bâti Sa maison Elle a taillé Ses sept Cette colonne Elle a même Égorgé ses victimes Continue 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 Elle a égorgé Ses victimes Mêlé son vin Et dressé sa table Mangez mon pain Elle a envoyé ses ventes Écrit sur le sommet Des hauteurs de la ville Venez manger mon pain Que celui qui est stupide Entre ici Elle dit à ceux Qui sont de buvus de sens Faites comment Venez manger de mon pain La sagesse a bâti La sagesse a bâti Sa maison Wisdom Wisdom If you see Any result Somewhere If you see A man With result There is a level Of wisdom Walking in his life Un niveau Un niveau De sagesse Qui fonctionne Dans sa vie I was talking With a man Of God Je parlais Avec un homme De Dieu Il y a un homme De Dieu Avec qui je parlais Ici Avant Il me dit Je ne peux Just six Seulement Si je dis Six Years Il me dit Quoi ? Il y a un niveau De sagesse Que vous devez Pour fonctionner Dans un certain niveau Dans un certain dimension Vous devez S'il y a une voix De sagesse Réveillez Dieu Imagine un peu Dans ta réflexion Tu penses Si on te danse Ça veut dire Que tu te fasses Un truc Aspire Que tu Quoi ? Des ténèbres Le Bible S'il y a une voix Et Tu devrais Increiser Ses risques La Bible Dites Donne au sage Il deviendra plus sage Il deviendra plus sage Il ne deviendra pas feignant Donc si toi Tu crois que Si on te danse Pour ta famille Imagine comme Il est ténèbre La Bible Que si la lumière Qui envoie Ténèbre Combien seront Grandes Les ténèbres Tu es resté comme tu es venu you have to grow you have to grow pastor Christ said grow don't just stay there grow you have been in church for 5 years there are things following up you say hi what a pain you have to grow you have to grow your growth is a must it's a must it's a must it's compulsory it's not optional you have to grow you must grow it is a must don't just stay as you are praise God hallelujah lift tes deux mains lift tes mains adorer et sacrifier son indice merci pour ta parole nous la recevons avec joie avec vie elle nous transforme elle nous change au nom de Jésus Christ l'église dit Amen fort fort l'église dit Amen l'église dit Amen très fort acclame le Seigneur assieds toi alléluia adorer souviens toi nous sommes dans le monde d'adoration et je te dis adorer et sacrifier adorer beaucoup pensent qu'on dit adorer c'est chanter maintenant doucement ça ce n'est pas l'adoration ça ce n'est pas l'adoration c'est une partie infime de l'adoration ils pensent qu'on dit la louange maintenant c'est je veux me réjouir la louange c'est une chanson qui va vite l'adoration c'est une chanson qui va doucement non non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir rien l'adoration l'adoration est une vie sacrificielle lorsque Abraham dans Genèse 22 Dieu l'a mis à l'épreuve et Dieu lui a demandé son fils et Abraham a pris son fils et il a dit à ses serviteurs arrêtez-vous là regarde ce soit tu vas me toucher Jésus ce soit tu vas me toucher Jésus pour ceux qui ont le guide de la cellule Genèse 22 verset 1 à 5 après ces choses Dieu a mis Abraham à l'épreuve après tout Dieu lui a donné un enfant Dieu l'a mis à l'épreuve maintenant et il lui dit Abraham et il répondit me voici quand Dieu t'appelle il faut répondre il faut répondre quand Dieu t'appelle il faut faire comment ? répondre Dieu t'appelle au service il faut répondre il faut pas jongler Dieu dit prends ton fils prends ton fils un ton unique deux celui que tu aimes trois Isaac quatre pour faire quoi ? va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste c'est l'une des montagnes que je te dirai offre offre-le en holocauste le holocauste c'est un sacrifice offre-le en holocauste ok Abraham Abraham se leva de bon matin c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs il n'y avait pas les voitures il n'y avait pas les voitures il n'y avait pas pris l'âne c'est là son âne prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour le holocauste et parti tu vois regarde Dieu lui a dit offre ton fils mais il prend le bois Dieu n'a pas dit prendre le bois mais il sait que le sacrifice le holocauste offre sur le bois l'image de Christ sur la croix est-ce que tu l'as compris ok continue Abraham se leva de bon matin c'est là son âne et prit avec lui c'est deux serviteurs et son fils il fendit du bois pour le holocauste et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit regarde là regarde la suite le troisième jour Abraham levant les yeux vit le lieu de loin il a levé les yeux ok et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer Dieu ne t'a pas appelé à adorer Abraham quand nous avons lu le verset 1, 2, 3 Dieu t'a dit il va sacrifier l'enfant comment tu sais que sacrifier c'est adorer comment tu sais que ça aïe 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 Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons près de vous comme vous n'avez rien à sacrifier vous n'êtes pas des adorateurs parce qu'un adorateur c'est celui qui sacrifie et quand j'ai vérifié il s'agit de sacrifier la vie de quelqu'un donc celui qui adore a sacrifié sa vie avant de chanter avec ta bouche il faut sacrifier ton esprit ton âme et ton corps si ta vie n'est pas sacrifiée ce que tu fais c'est de la chanson tu n'es qu'un simple parolier ou un chansonnier ou un chanteur tu n'es pas un adorateur celui qui adore avec n'importe quoi a d'abord sacrifié sa vie si ton corps n'est pas livré en sacrifice à Dieu même si tu as la plus belle voix et tu chantes comme les béthoïnes de Heaven peu importe comment tu chantes que tu chantes avec la voix de Michael Jackson ou de H. Kelly ou de Houcher ou de Péoncer ou de n'importe qui tu es tout simplement en train de chanter l'adoration c'est d'abord déposer sa vie alors Abraham dit en sacrifiant mon fils je suis en train d'aller adorer il n'y a pas d'adoration sans le sacrifice quand quelqu'un dit oh ma star je t'adore qu'est-ce que la personne est en train de dire si ton conseil est là je peux vendre tout ce que j'ai pour payer l'entrée de ton conseil quand tu dis que tu adores tu dois être capable de faire tout pour la personne que tu adores tu dois être capable tu dois être capable de faire tout ce que la personne te dit si la personne te dit garde ton corps tu dois garder si la personne dit apporte ton argent tu dois apporter si la personne te dit jeûne tu dois jeûner quand tu adores tu dois sacrifier toute adoration sans sacrifice c'est de l'idolâtrie et même ceux qui font de l'idolâtrie ils sacrifient sur les hôtels ils sacrifient quand on dit que les prophètes de Baal c'était des idolâtres ils sacrifiaient sur l'hôtel de Baal le jour où Elia a lancé le défi à tous les faux prophètes d'Astathée et les faux prophètes de Baal la Bible dit ils ont tellement sacrifié au point où ils ont commencé à sacrifier leur sang la Bible dit ils ont enlevé les vêtements ils ont pris des machettes ils ont commencé à couper parce que dans oh my goodness dans le sacrifice on doit voir le sang c'est pourquoi lorsqu'on te demande de l'apporter par exemple tes finances tes finances sont gagnées par ton sang ton sang qui est la cieure maintenant chantez avec une belle voix ce n'est pas adoré c'est juste qu'à toute ta vie appartient à Jésus tout ce que tu as lui appartient tes talents lui appartiennent ton savoir parler français ça lui appartient tes diplômes tout ce que tu fais tout ce que tu as c'est pour lui à défaut il n'y a pas l'adoration donc quand il a adoré ça n'a pas rien à voir avec chanter Abraham a dit Dieu lui dit sacrifice ton fils il a appelé le sacrifice à l'adoration il dit j'irai l'adoré et Jésus dit là arrive où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit en vérité parce que pourquoi ils ont adoré en esprit ils doivent sacrifier à l'esprit parce que la nourriture de l'esprit c'est le sacrifice après il dit en vérité parce que le peuple adore des lèvres le mensonge est dans le coeur c'est pourquoi il dit vous devez adorer en esprit et en vérité est-ce que je parle à quelqu'un ici parce qu'il y a les gens qui adorent en esprit et dans le mensonge ils apportent leur miette au seigneur et puis ils vivent dans l'iniquité il n'y a pas la vérité en eux et ils disent qu'ils adorent l'adoration c'est sacrifier toute ta vie toute ta vie toute ta vie lorsque tu as encore tes projets personnels tu n'es pas encore un adorateur lorsque tu as encore une vie à bâtir tu n'es pas un adorateur l'apôtre Paul a dit si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi si Christ vit en toi tu n'as pas tes projets personnels si Christ vit en toi tu apprends à renoncer à toi ça devient compliqué parce qu'il dit que celui qui veut me suivre il doit renoncer à lui si quelqu'un ne renonce à lui il ne peut pas me suivre je vais vous choquer ne pas me suivre la vérité que même au ciel tu n'enterras pas j'ai dit à mes fils hier la Bible dit mets-moi ça dans Corinthiens il dit l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir une petite je veux dire une infime partie sera sauvée je parle de ce monstre je vais te montrer ça à l'époque de Noé il y avait des milliers et des milliers de personnes la Bible dit que huit personnes seulement ont été sauvées à l'époque de Moïse il y avait plus de six cent mille personnes qui suivaient Moïse deux personnes seulement ont été sauvées à l'époque de Naomi il y avait toute une nation appelée Moab une seule personne appelée Ruth a été sauvée il y avait choqué ne voyait pas les églises pleines quand Jésus va revenir s'il enlève cinq personnes même en Holy Ghost c'est beaucoup gens sont choqués est-ce que cela peut prendre ton nom est-ce que cela peut dire la vérité et puis je pars si Dieu sauve cinq personnes c'est beaucoup si l'Ancien Testament dans Colossien voilà il a mis comme je l'ai dit c'est l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ c'est l'ombre des choses à venir dans les temps anciens Jésus Dieu n'a jamais sauvé beaucoup jamais à l'époque de Jésus plus de cinq mille personnes ont mangé les pains et les poissons mais Jésus ne marchait qu'avec douze onze sont restés et quand il est parti il s'est montré à plus de cinq cent vingt personnes à plus de cinq cent personnes la Bible dit cinq vingt seulement ont reçu le Saint-Esprit est-ce que tu es sauvé est-ce que tu es un adorateur ça se voit même dans tes résultats tu es passionné par quoi je suis passionné par la chose du Seigneur elle me passionne elle me je respire sa présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre les hommes m'ont donné beaucoup de formation mais Dieu m'a donné sa formation et les formations des hommes j'ai mis ça de côté pour servir le Seigneur pour être formé renouvellé par lui transformé et je dis soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence renouvellez-vous tu es supplie de savoir que ta licence ne sert à rien ici maintenant parce que ton bac et ton master et ton doctorat ça ne peut pas chercher le démon et le démon ne peut pas venir tu dis que j'ai un master ou j'ai un doctorat ou j'ai un béthèse la plupart des gens possédés ont des diplômes le démon ne connait pas le français ni l'anglais le démon connait une seule chose l'adoration l'adoration les adorateurs ceux qui ont sacrifié leur vie Pierre a dit nous avons tout quitté et Paul a dit j'ai tout regardé comme une perte ce sont des phrases synonymes nous avons tout quitté Paul dit j'ai tout regardé comme une perte et comme de la boue les deux phrases ces groupes nominaux là hein ce sont des synonymes j'ai tout quitté et j'ai tout regardé comme une perte c'est qui était un gain un gain c'est ce qui fait ta fierté et qui fait entre guillemets ta valeur Paul dit j'ai regardé ça comme une perte afin que Christ soit seul soit gagné et soit vu mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ la raison est valable Pierre dit dans Mark 10 nous avons tout quitté ça veut dire j'ai déposé ma vie si je ne deviens rien c'est toi si je deviens quoi que ce soit c'est toi les chrétiens de cette génération sont inspirés par les païens toutes tes aspirations c'est pour imiter qui tout ce à quoi tu aspires c'est pour devenir comme qui comme les influenceurs et les influenceuses de ce monde Jésus qui est le plus grand influenceur de tout le temps il influence tout le monde entier jusqu'à l'enfer l'influence tout le monde est-ce que c'est lui que tu veux imiter qui t'inspire tes cousins tes cousines tes soeurs tes frères qui t'inspire je veux être comme Paul je veux être comme Daniel je veux être comme Abraham il dit j'irai adorer mais l'adoration d'Abraham c'est sacrifier toute une vie le mois d'adoration comment comment peux-tu sacrifier ta vie si tu ne peux pas sacrifier ton temps pour prier pour venir à l'église à l'heure tu ne peux pas sacrifier ton temps pour entrer dans un département de l'église et servir tu ne peux pas sacrifier ton temps pour prier tu ne peux pas sacrifier ton temps pour aller évangéliser tu ne peux pas sacrifier ton temps Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y en a pas. Adorer, c'est sacrifier. C'est pourquoi certaines personnes adorent leurs finances. Ce qui a plus de valeur en toi, ça fait l'objet de ton adoration. Tu es trop attiré par quoi? C'est ça que tu adores dans ton cœur. Alléluia. Praise God. Hello. Thank you Lord. Mais Jean 15. John 15. À partir du verset 15. John 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Donc si tu es à l'église et tout ce que tu veux ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'apprendre tout ce que le pasteur a appris. Dieu seul sait qui tu es. Il y a beaucoup à ram en nom. Toi, Dieu seul sait quel est ton nom. Il y a une identité. Il y a seulement Dieu qui connaît l'identité. Tout ce à quoi je renonce et tu aimes ça. Dieu seul sait ce que tu es. Alléluia. Dieu seul sait. Tout ce que je déteste et tu aimes. Dieu seul sait ce que tu es. Parce que Paul a dit imiter moi comme je suis imitateur de Christ. Dieu seul sait qui toi tu imites. Parce que moi tout ce que je fais la chose est là et ça concourt à gagner les âmes à augmenter le volume dans le royaume des cieux à chasser les démons à amener les âmes à Christ. Toi, tout ce que tu aimes ça concourt à quoi ? À faire quoi ? La suite. La suite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne. Tant que tu n'as pas appris ce que j'ai appris tu ne peux pas demander au Père et il te donne c'est ce que Jésus leur disait. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 17 Ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres. 18 Si le monde voulait sachez qu'il m'a aïe avant vous. 19 Si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui. La manière que tu es à l'aise avec ta famille c'est parce que ta famille te regarde et elle voit tout ce qu'il y a d'elle en toi. Le monde aimerait ce qu'il y a à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous hait. Next. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit le serviteur n'est pas plus grand que son mail s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi. Ils ont s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre. Donc tu vois les gens se sentent à l'aise avec tes paroles parce que vous vous ressembliez. Next. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Next. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Max c'est Jésus qui parle. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens à qui Jésus dit ils n'ont aucune excuse de leur péché. Aucune excuse. Il disait à mes fils qu'il y a des gens qui sont vivants et condamnés avant que tu es nu. Et ils sont vivants ils sont déjà parce que les gens vont te dire tant que tu es vivant Jésus peut te pardonner it is a lie it is a lie from the pit of hell it is a big lie it is not true it is a lie it is a lie I said it is a lie from the pit of hell un mensonge qui vient de l'enfer Caïn a eu la marque de la condamnation pendant qu'il est vivant c'est l'ancien testament c'est ce que tu me diras Judas a eu la marque de la condamnation étant vivant il a même demandé pardon son pardon a été rejeté il a même demandé de la condamnation mais il n'a pas mis il a même demandé de la vie il y a des gens certains gens sont vivants mais ils sont doués pour toujours ils sont toujours doués ils sont déjà condamnés si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché c'est celui qui est venu mourir pour les péchés qui dit qu'ils n'ont aucune excuse de leur péché celui qui me ré ré aussi mon père si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul n'a fait que nul autre c'est pourquoi quand tu viens à l'église et tu as vécu tout et tu n'as pas pu servir Dieu ta condamnation est double elle est plus grande que celle de ta famille celle de tes frères qui ne sont pas venus ici et qui n'ont pas vu ce que tes yeux ont vu regarde ce qu'il dit si je n'étais pas venu parmi eux si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a fait ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils ont vu et ils ont haï moi et moi et mon père praise God hallelujah next mais cela est arrivé avant que ça comprenait la parole qui est écrite dans la loi ils n'ont haï ils m'ont haï sans cause they hate us they hate us with that cause hallelujah un adorateur c'est un sacrificateur romain 12 1 vivez donc maintenant comme des sacrifices livrant vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants écoutez que je vous dise quelque chose il y a des gens qui disent que leur vie n'a pas changé jusqu'à ce que tu te développes spirituellement tu développes ta spiritualité aucune condition de ta vie ne va changer aucune un pasteur n'est pas un marabout que lorsque tu as des problèmes tu viens le voyer prêt pour toi quel est le genre de vie que tu mènes quelle est la vie que tu as parce que ce qui intéresse Dieu ce n'est pas de changer ta condition financière ou matérielle ce qui l'intéresse c'est de te changer toi en tant qu'individu et personne imagine un peu un fornicateur qui veut devenir multimilliardaire imagine un peu une prostituée qui veut maintenant que Dieu l'envoie je ne sais pas où travailler dans quel entreprise elle va déduire les marées des gens vous comprenez parce que l'argent est un amplificateur j'ai dit ça l'autre jour j'ai vu mon père aussi peu a dit la même chose l'argent est un amplificateur quoi que ce soit quoi que ce soit qui se trouve en toi écoute ce que j'avais dit la chose est amplifiée par ton argent si maintenant que tu n'as que 5000 tubes rassembles les gens et tu leur donnes 4 bières si on te donne 100 000 tu vas donner 10 bières l'argent ne change personne ça amplifie ce qui est en toi donc si tu es une prostituée quand tu viens à l'église il faut que tu écoutes la sagesse pour être transformé personnellement tu n'as pas besoin qu'on prie pour que tu sortes de la chambre 10 000 pour aller louer l'appartement de 70 000 pour amener qui là-bas maintenant allélui pour amener qui là-bas maintenant pour augmenter ton commerce ou pour augmenter ton activité illicite écoutez que je vous dise quelque chose nous sommes dans le mois d'adoration et je me dois de vous dire la vérité même quand tu veux que l'église grandisse pour la cellule ça va augmenter ton écho ou tu fais ça pour la gloire du Seigneur maintenant oh Dieu je prie je prie qu'on voit les membres vienne entre temps toutes les instructions que Dieu t'a donné personnellement tu n'as jamais rien fait aucun membre ne va venir aucun membre ne vient même si tu jeûnes parce que ce n'est pas le jeûne qui change quelque chose c'est quand tu es changé que tout ce que tu touches change c'est quand tu es changé que tout ce que tu touches change si on verse un certain parfum sur ton corps dès que ton corps là entre en contact avec n'importe quel vêtement le vêtement sera parfumé si le parfum du Saint-Esprit change ton caractère tout ce que tu vas faire ton caractère va affecter la chose c'est quand Dieu t'a changé qu'il peut changer tout ce qu'il te conseille Élisée a enlevé son vêtement et il a porté le vêtement d'Élie en ce moment le vêtement d'Élie peut diviser le jour d'un mais si Élisée prend le vêtement d'Élie et il met sur lui Jésus a dit on ne met pas un tissu neuf sur un vieux tissu toutes tes ambitions et tes projets et tes pensées quand tu viens à l'église si tu n'as pas laissé ça à la porte même si tu dis 50 ans et tu parles la langue c'est seulement la religion ça ressemble au christianisme mais il n'y aura pas de fruits il n'y aura pas de résultats même si tu prédises 20, 15, 50 heures ça va seulement les longues prières mais nous nous ne faisons pas les longues prières nous faisons les prières d'impact la puissance de la prière ne se trouve pas dans sa longévité je répète la puissance de la prière ne se trouve pas dans sa longévité la puissance de la prière se trouve dans le résultat que la prière a produit oh j'ai prié 10 heures 5 heures de temps c'est bien Elia a prié il a plu il s'est arrêté il a encore prié il a plu il est descendu toi tu as prié pendant de longues heures quel est le résultat alors beaucoup viennent à l'église et ils copient les choses qui ressemblent aux activités spirituelles mais ils n'ont pas copié la bonne chose leur caractère n'a pas été livré à Dieu leur vie n'a pas été livrée à Dieu leur esprit âme et corps ne sont pas livrés à Dieu par conséquent tout ce qu'ils font tu appelles ça du blabla d'élèves ce peuple mon nom d'élèves mais du coeur il est loin de moi c'est ça qui explique qu'après 5 ans que tu ne sois toujours pas en mesure de prier pour les malades et guérissent c'est ça qui explique qu'après 10 ans à l'église tu es toujours le même sujet de prière après 3 ans de formation les apôtres chassaient déjà les démons ils ressuscitaient déjà les morts après 3 ans toi après 3 ans tu cherches toujours les pasteurs qui doivent prier pour toi question tu vas prier pour qui imagine ton enfant dans une salle de classe après 3 ans on cherche toujours le répétiteur de la même salle de classe ça s'appelle du suprastus statu quo et de la stagnation on doit toujours prier pour le même sujet après 2 mois après 3 ans tu es à l'église après 5 ans on doit toujours te dire viens à l'heure un chrétien vient 2 heures avant une heure avant on doit toujours te dire qu'un chrétien n'a pas les propres projets personnels on doit toujours jésus dit que les gens s'amusent avec Dieu j'ai vu des gens le Seigneur m'a dit telle meurtre tel jour il y a beaucoup d'années telle meurtre telle année j'ai annoncé maintenant si le Seigneur m'a dit telle meurtre telle année j'annonce la personne remonte il peut être garantie que le Seigneur m'a aussi confirmé que telle personne qui meurt cette année prend en enfer regarde que je te dis quelque chose chrétien écoute moi rien à me rien à me écoute moi on doit t'enseigner pourquoi tu dois naître de nouveau c'est que tu as besoin de Christ pour la vie éternelle et tu as perdu beaucoup de temps dans le monde il faut racheter le temps pas le temps que oh j'ai perdu le temps mes aînés mes égaux et mes frères sont déjà loin ils se sont déjà mariés ils ont les enfants si dans le monde tu n'as même pas pu avoir ça ça montre que tu es le plus feignant de ta famille quand tu viens à l'église c'est parce que parce que si tes frères ont eu ça sans Dieu et tu n'as pas eu ça étant avec eux ça veut dire qu'ils sont plus smart que toi les gens se sont pas ici donc si tu viens ce n'est pas ça que Dieu veut te donner c'est une autre vie que Dieu veut te donner c'est la vie de Dieu que Dieu veut te donner sa propre vie ils ne sont pas ici ils ne sont pas ici mais ils seront là au nom de Jésus tu seras là tu es déjà là au nom de Jésus quand j'ai regarde qu'est-ce que tu ne peux pas offrir à Dieu c'est ton Dieu tu aimes tellement l'argent qu'est-ce qui t'a fait venir en retard tu t'es allé au travail tu vends dans la boutique la chose qui t'amène en retard chez Dieu est un autre Dieu pour toi la chose qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire c'est un autre Dieu parce que la chose a autorité sur ta vie il va jusqu'à dire que même ton mari ou ta femme personne ne donne il dit que si vous qui êtes marié vivez comme si vous n'avez même pas de femme tu sais ce que ça veut dire ça veut dire que sur cette terre tout ce qui te contrôle il t'empêche d'être effectif et efficace avec Dieu la chose est un autre Dieu sur ta vie c'est la raison pour laquelle je n'ai aucune urgence sur ma vie en délant de l'oeuvre du Seigneur tu ne peux pas me dire que ta femme a été agonisée et je priais j'arrête de prier il faut oublier ça le Dieu qui l'a créé doit prendre soin d'elle je finis ce que j'ai à faire c'est un peu comme si tu me dis qu'un président de la République t'a convoqué et tu es dans le palais présidentiel en train de causer et subitement tu vois un message on dit que ton mari en train de mourir ou ta femme tu dis c'est le président qui a exclué moi il n'y a pas d'abord tu vas pas dire pourquoi tu vas pas dire bon Dieu est donc plus grand et plus important que le président ils ne veulent pas dire amen maintenant tu vois ça montre combien tu vois non tu as dit que tu ne peux pas tu ne peux pas partir non devant un mortel parce qu'il est présent dans la République pourquoi Dieu est toujours en retard c'est pourquoi ta vie est aussi en retard mais à l'écran dernier verset envers le juste je me comporte comme sa justice amen envers le juste je me comment envers le juste je me comporte selon sa justice pas sagesse et envers le pervers envers celui qui est bon ok ça c'est la version aussi envers celui qui est bon tu te montres envers l'homme droit tu agis selon la droiture envers celui qui est pur tu te montres envers le pervers tu agis selon ça même pas en PDV ou BFC envers celui qui est sincère tu te montres sincère mais tu te montres habile envers celui qui est faux et on vous dit quelque chose pourquoi les chrétiens à servir Dieu c'est difficile c'est parce que tu sais que tu es faux tous ceux qui ont servi Dieu ils étaient comme toi au départ ils se sont consacrés ils ne connaissaient rien ils ont abandonné tout dans leur coeur et Dieu a trouvé ça bon et Dieu a commencé à les transformer pour les utiliser si toi Dieu ne peux pas te transformer et te utiliser c'est parce que tu es il y avait celui qui habile tout le monde tout faux c'est parce que tu es faux dans ton coeur tu peux par exemple te dire que bon maintenant je t'envoie évangéliser pendant deux heures et pendant les deux heures toi tu profites pour aller voir tes amis pour aller faire ton promesse tu es faux c'est un peu comme le patron sait que tu travailles de 8h à midi mais tu trouves le moyen entre 9h et 10h pour aller faire des autres choses tu es faux parce qu'on va te donner un salaire pour lequel tu ne respectes pas le contrat de travail tu es une mauvaise personne il va me dire quelque chose Dieu n'est pas injuste tout chrétien toute personne que tu vois souffrir ou que tu vois dans le bonheur elle mérite ce qu'elle a parce qu'envers celui qui est bon Dieu se montre envers celui qui est faux Dieu se montre faux si tu es à l'église ta souffrance augmente tu mérites l'augmentation de cette souffrance l'église de papa dit amène ici parce que si tu savais que tu étais bon tu allais dire amène hello écoute écoute moi nous avons dit que nous reportons le tissu quand le 14 et le 28 on va poser des actes prophétiques parce que c'est le mois d'adoration alléluia on n'a pas pu faire ça de toujours à cause du temps mais le 14 et le 28 nous reportons le tissu le 15, 16, 17 mai je suis à Bonaberry Jésus Christ nous attend là-bas il y a un grand programme intitulé quoi où es-tu sacrifié je vais t'expliquer pourquoi où es-tu sacrifié ce programme tu ne peux pas manquer ça où as-t-on sacrifié Isaac à déterminer ce que Abraham Isaac et tout sa descendance devraient devenir où est-ce que maman Anna sacrifié Samuel à déterminer ce que Samuel est devenu tu es sacrifié en Koulouloun vendé les jeans et les jésus pas étonnant que tu aies le langage des gens du femme là comment ça va la vie me gère fait sacrifié où les gens disent que non quand tu écoutes ce thème tu peux quoi que c'est non 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 c'est un thème d'éventuellement inspiré par le saint d'éventure romaine 12 livrez vos corps comme des sacrifices et revendez sacrifié où es-tu sacrifié ça va déterminer tes 10 prochaines années tes 25 prochaines années le thème là à Bonaberry et quand le saint m'a donné ça mon cœur a fait ma tête a commencé à faire et le saint m'a dit calme je vais t'expliquer où es-tu sacrifié tu es sacrifié où ça va déterminer tes 25 prochaines années alors ne souffre pas dans 10 ans et tu continues à te plaire détermine maintenant où tu seras je suis ici j'ai déterminé ça il y a 10 ans tu peux faire la même chose tu peux déterminer où tu seras dans 10, 15, 20 ans c'est toi qui décides où es-tu sacrifié où es-tu sacrifié où es-tu sacrifié où es-tu sacrifié ton cœur se penche fait quoi metta sur tes jambes au nom de Jésus Christ je prie pour tous ceux qui sont prédestinés que rien ne te pète que rien ne t'égard 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 au nom de Jésus Christ que rien ne t'égard 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 Que rien ne t'égare, que rien ne t'égare, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne t'égare, que rien ne te pète, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne t'égare, au nom de Jésus-Christ. Enlevez la caméra entre les mains de celui, de la personne qui a ça. Faites ça comme dès que je parle, obéissez immédiatement. Que rien ne t'égare, que rien ne t'égare, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui lève les mains, que ta vie devienne sacrificielle, au nom de Jésus-Christ. Que ta vie devienne sacrificielle, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne t'égare, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu deviennes vrai adorateur, que tu adores. Regarde, quand par exemple on dit, donnez pour faire l'œuvre du Seigneur. Toutes les limites que tu as dans ton cœur, c'est parce que, ce n'est pas la chose là que tu adores. Les impossibilités proviennent du cœur. On dit qu'on va faire telle chose, non. Ah, les membres ne vont pas faire. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, la chose ne te tient pas à cœur. La force qui brise les barrières physiques vient du cœur. C'est de l'élan du cœur que tu parles. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu repose sur toi. Je te vois devenir un vrai adorateur. Cet enseignement, c'est fait tout pour que entre maintenant et demain que ça aille sur YouTube. Les gens m'ont contacté, ils sont beaucoup bénis sur YouTube. On a l'autre. Le nom là-bas, c'est quoi sur YouTube? Hein? Chapeur Oligos ou CBC? Ok, CBC, Chapeur Oligos. Amen. Donc, ce que Dieu fait avec les enseignements, si c'est grave. Beaucoup de gens m'ont contacté depuis la France. Ils sont excessivement bénis. Tu vois, viens constater une chose. La vie que nous ne professe, c'est toujours à distance que les gens connaissent la valeur de quelque chose. Je prie que tu ne sois pas quelqu'un, que tu ne fasses pas comme l'Afrique. Où ce sont les étrangers qui connaissent la valeur de ce qu'il y a sous le sol africain. Je prie que tu sois délivré de ça. Alléluia. Amen. Hello. Praise God. Alléluia. Une de mes filles était ici. Et je lui disais, si on veut t'opérer, il refuse. Elle m'a dit, non, non, il n'y a jamais eu un truc. Je lui dis, oui, j'ai un truc. Alors, alors qu'elle se prépare de quitter l'Europe et est venue au Cameroun. C'est là où Satan se présente. Elle m'a appelée en pleurant. Subitement, elle n'a rien compris. Malaises. Elle ne vient pas bien respirer. Elle part du travail. On l'amène à l'hôpital. On veut l'opérer. Tout ça en une journée. Tout ça en une journée. Peut-être que quelqu'un qui la connaît regarde ça ou bien, elle va regarder. Je ne sais pas de là où elle est. Même du Seigneur de douche. Depuis l'Angleterre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Écoute la sagesse et deviens sage. Souviens-toi de tout ce qu'on a partagé dès le début. Et toi va devenir sage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur encore. Est-ce qu'on peut zoomer à partir de là? Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. 15, 16, 17. Nous sommes à Bonnaberry. Tchaye. Où est-tu ça? Aïe, ce thème, ça boit à l'intérieur. À 17h, le 15 mai, le 16 mai, le 17 mai. Tchaye. À Bonnaberry. Viens écouter quelque chose qui va déterminer tes 30 prochaines années. Si le Seigneur Jésus ne revient pas entre-temps. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens ton offrande. Tiens ta dîme. Hier on a rendu visite aux gens de Bonnaberry. Ton offrand est béni. Ton offrand est hointe. Les 21, nous arrêtons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marche vite et te pose à l'hôtel. Ça va nous aider. Si tu marches plus vite, ça va vraiment nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ. 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 tous les leaders ministres sont là, on a une réunion tout de suite même ceux qui ont été suspendus doivent être dans l'héroïque ceux qui n'ont pas de branche, même les leaders qui n'ont pas pu avoir les cellules ou qui ont été suspendues lève tes deux mains là où tu es j'espère que tu sais que le 14 et le 28 on porte le tissu à main là ton train ne rate pas le mouvement prophétique, sois un tissu ce jour lave ton tissu et sèche ça, le 14 et le 28 ce jour on va porter le tissu et à main le 12 on a partenariat télé le 13 on a partenariat ministériel les gens du partenariat télé et ministériel que ce soit l'un ou l'autre venez se jouer avec, peu importe si vous avez un cahier, mais venez se jouer avec un format tout neuf et un bic il y a quelque chose que je vais vous demander de faire, je vais vous demander d'écrire et de faire partenariat télé et ministériel il y a quelque chose que je vais vous demander de faire, je vais vous demander d'écrire et de faire partenariat tout enseignant est un produit des enseignements ceci est valable dans tous les domaines de la vie un enseignant à l'université c'est un produit des enseignements il a bien appris, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu donc en tant que prophète de Dieu, je suis produit des enseignements il n'y a pas les enseignements sans écriture donc viens avec ton bic et ton format tu vas écrire ce qu'il est devenu écrit, tu vas mettre dans ton cahier et rendre te pratiquer les partenaires télé et ministériels, il faut que tu apportes la différence entre vous et le reste dit Amen il y a autre chose que j'oublie oui j'essaie comment ? oui les pannes sont de eux non ? les pannes sont... il faut demander aux gens, on a sorti les pannes les gens qui veulent les pannes, les pannes sont encore de eux non ? Amen allélo quelques pannes seulement quelques pannes rest God je crois que j'ai sorti ça, on dit mais doit avoir ça rest God alléloïa alléloïa lève tes deux mains lève tes deux mains lève tes deux mains le monsieur qui est pas très loin de papa il est pas qui c'est là il sort d'où ? il vient d'où ? avec le tricot réé le lacosse, c'est le lacosse réé vous venez d'où? comment vous connaissez l'église ici? je suis venu par une amie qui m'a amené sur aujourd'hui elle est là? oui oui c'est dans la salle son amie prononce toi? ou bien tu ne le connais plus? ah ok Jabez Jabez c'est qui? il m'a porté je l'ai prise aujourd'hui quand je sortais le matin sur sa moto pour m'amener au travail et de là je l'ai invitée ici à l'église vous êtes devenu amie aujourd'hui il a dit que c'est une amie qui l'a je vais m'en dire j'ai trouvé un amie le plus fidèle est-ce que je manque? je ne sais pas ce qu'il a dit il a dit tchâle l'amitié de maintenant aujourd'hui la 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 lève tes deux mains j'ai vu une jeune fille actuellement à l'église elle est là j'ai vu tes parents t'amener vers ta famille sous perfusion urgente urgente j'ai entendu qu'on l'amène aux urgences je ne vais pas donner le nom de la personne je ne vais même pas dire de quelle famille il s'agit la personne est là amen je prie pour toute l'église pendant qu'on se sépare parce qu'il est 22 je prie que vous développiez votre spiritualité que vous pratiquiez les principes il est temps de grandir dites amen amen c'est une jeune fille elle est là à l'église tu es ici avec ta famille j'ai vu urgence et j'ai vu on m'a laissé le message que tel j'ai vu trois personnes m'écrire dans la même famille que papa tel est hallelujah praise God lève tes deux mains au nom de Jésus Christ donc si tu es une jeune fille il faut prier et les jeunes filles ici même les mamans de 50 ans ce sont les jeunes filles elles sont les mamans elles sont les mamans et celles qui a accouché qui a 20 ans et quoi achète un dictionnaire et lis achète un dictionnaire et lis ça lève tes deux mains au nom de Jésus Christ parce que tu penses que si tu as 50 ans et ta maman a 70 ans et ta maman elle va t'appeler que maman elle va t'appeler comment hein ah ok lève tes deux mains praise God il est 20 waouh ça me plaît comme le culte finisse toi hein ça te plaît aussi dis amen si ça te plaît mon Dieu non mon Dieu non si d'ailleurs 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 non lève tes mains les 20 ans la main du Seigneur rentre avec toi il déclare la main du Seigneur chez toi il déclare la grâce de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus Christ il déclare au nom de Jésus que le Seigneur qui t'a amené se te ramène que rien de mauvais ne te touche que tu sois protégé préservé et gardé au nom puissant de Jésus Christ je déclare la main du Seigneur chez toi au nom de Jésus Christ je déclare que pendant que tu rentres que le Saint-Esprit continue à te rendre ministère qu'il continue à t'enseigner tout ce que tu as vu ici de te voir de devenir adorateur est-ce que ta vie adore le Seigneur est-ce que tu as sacrifié ton temps sacrifié ton corps l'autre jour une jeune fille est venu ici pendant le programme des 22 de 6 ans elle vient d'une église et je lui ai dit tiens quelqu'un qui dit qu'il va être posé dans l'église comme ça comme ça elle est venu de manger par la veille elle était très surprise toi qui es ici que personne ne te fasse rater ta destinée il n'y a pas beaucoup d'hommes sages suités mais la petite partie qu'il y en a ceux que Dieu met à côté de ces hommes sages ne les écoute pas ils demeurent feignants je prie pour toi que tu reçoives la sagesse que tu deviennes sage que tu reçoives la sagesse que tu deviennes sage que dans 5-10 ans on voit le fruit de la sagesse dans ta vie ton amène n'est pas fort et amène fort acclame le Seigneur rendez-vous dimanche combien de cultes un seul culte c'est le quantième dimanche 7 c'est le 7 7